salut tout le monde soyez les bienvenus dans le premier épisode de labo redstone donc dans cette série je vais vous apprendre à faire différents systèmes de redstone des plus simples aux plus complexes donc aujourd'hui nous attaquons directement sur la porte 2x1 qui se présente sous cette forme donc assez compact facile à faire donc franchement une porte qui peut se camomfler aussi très facilement et qui est très très utile je vous montre directement comment ils fonctionnent donc on peut entrer et sortir ce qui est très très utile et donc nous allons directement apprendre à les faire tout de suite donc voici ce dont vous aurez besoin un sticky piston de la un repeater de la poudre de redstone un bouton là le bloc noir c'est enfin la laine noire ce sera pour vous montrer la porte la façade et une torche de redstone voilà donc comment le faire vous allez placer deux fois deux pistons face vers la droite et face à vous allez en placer deux comme ceci donc ensuite la porte sera ici et ici ce sera quand sera fermé donc quand sera fermé voilà ce que ça donne faire la façade donc voici la façade donc là il est sous l'état ouvert comme vous pouvez le remarquer donc on va tout de suite attaquer le système redstone vous faites comme ceci vous mettez de la redstone ici ici et ici un repeater vers les pistons caractère sur 1 ensuite vous reliez tout ceci jusqu'ici à peu près et là on va mettre simplement un bouton avec un système d'inverseur pour pouvoir tout simplement alimenter donc en fait quand ceci n'est pas allumé donc quand j'appuie sur le bouton ça envoie de énergie au bloc qui envoie de l'énergie à la torche donc elle s'éteint et donc comme elle envoie plus d'énergie dans ce bloc l'arrêt stone ensuite s'éteint ce qui fait que les pistons se contractent se rétractent excusez moi et donc c'est ouvert et donc quand le bouton n'est plus enfoncé il arrête d'envoyer de l'énergie donc la torche se rallume ce qui réallume tout simplement tout le système donc maintenant que je vous expliquez comment ça fonctionne donc vous voyez que ça fonctionne très bien et vous placez un bouton tout simplement de l'autre côté pour pouvoir ressortir donc ce système vous pouvez le cacher donc en multijoueur et tout et vous pouvez l'ouvrir de différentes façons donc là je vous ai montré que les boutons donc c'est pas la partie la mieux qu'à offrir mais il existe différents moyens d'allumage que je vous montrerai sûrement dans d'autres tutoriels donc voilà c'était un tutoriel très rapide très simple qui j'espère enfin j'espère de vous l'avoir assez bien expliqué que tout le monde est compris et que ce tutoriel vous est bien aidé et donc voilà je je réponds aux commentaires donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit bah dites le commentaire je vous répondrai et donc voilà donc je vous dis à la prochaine et paille tout le monde